Plus de 3,4 millions de personnes vivent en Europe de la forêt du bois. 42% du territoire de l'Union est couvert de forêts. Ce secteur d'activité devrait encore croître. La Commission européenne doit d'ailleurs publier prochainement un nouveau plan d'action pour les forêts de l'Union. Europarle TV s'est rendu en France dans le massif des Vosges pour comprendre quel atout économique l'exploitation intelligente des ressources peut représenter en temps de crise. Nicolas a la trentaine et depuis 8 ans, il se rend tous les jours en forêt pour y travailler. Il est responsable des achats en bois pour une scierie. Elle transforme quotidiennement 400 m3 de tronc d'arbre. C'est déjà beaucoup. On n'est pas une des plus grosses scieries en capacité, mais on fait partie des scieries de taille moyenne. Nous allons visiter une parcelle mise en vente par un propriétaire. C'est une parcelle d'épicéas. Mon rôle, c'est de voir si la qualité des bois peut correspondre à nos besoins à la scierie. Il faudra à Nicolas rouler longtemps avant de pouvoir évaluer la parcelle qu'on lui propose. A une vingtaine de kilomètres de là, tous les jours, des dizaines de camions alimentent en bois cette papeterie. Elle est installée dans les Vosges depuis plus de 20 ans et produit 600 000 tonnes de papier journal par an, de quoi satisfaire la consommation annuelle française. Il y a trois principales raisons pour lesquelles le site s'est placé ici. Nous sommes au sein du massif Vosgien. L'air naturel du sapin de l'épicéa est sans ce que nous utilisons. Il y a la présence d'eau avec la Moselle. Nous avons besoin de 15 000 m3 d'eau par jour. Et enfin, l'électricité qui à l'époque, il y a 20 ans, était moins chère que dans les pays voisins, la Suisse ou l'Allemagne. L'implantation de ce géant du papier a attiré d'autres entreprises à proximité, toutes confortées dans leur choix par les synergies pouvant exister avec le papetier. Nous avons essayé de développer des activités à la périphérie de la nôtre, dans lesquelles on pouvait vendre des produits ou vendre des services. Alors, vendre du bois, on sait acheter le bois et approvisionner une usine. C'est ainsi que l'usine qui s'est installée à côté de nous, Pavatex, nous l'approvisionnons en bois en même temps que nous. Mais aussi, nous fabriquons de la vapeur, nous lui fournissons la vapeur et d'autres services comme la maintenance pour une autre petite usine qui s'est installée sur notre site. La dernière usine a s'être implantée sur Zoné suisse. Elle produit des panneaux d'isolation en fibre de bois. Le coût de son installation a été de plus de 60 millions d'euros, dont 1,7 proviennent de fonds européens. Son voisin lui permet de faire de belles économies et d'être plus respectueuse de l'environnement. Nous avons pu certainement, grâce aux synergies avec Norgesco, pu réduire notre dépense en investissement de 20% et nos coûts opérationnels d'à peu près 10%. La forêt est une des premières sources d'énergie renouvelable dans l'Union et une surexploitation des ressources inquiètes et industrielles. Elle tirerait les prix du bois vers le haut. A Bruxelles, ce député européen veut développer le potentiel économique des forêts. Je pense que l'Europe se doit d'impulser, par exemple dans des domaines stratégiques comme la recherche. Il y a énormément de progrès à faire dans la recherche en ce qui concerne le bois, y compris d'ailleurs dans l'utilisation du bois à travers des fuels verts, des moyens de se substituer à des énergies plus traditionnelles. Retour avec notre acheteur de bois. Après quelques minutes de marche, nous arrivons au cœur du massif forestier des Vosges. Nicolas a désormais les yeux rivés sur la cime des arbres qui l'entourent. Sa mission, estimer le prix qu'il devra offrir pour acquérir le lot d'arbres mis en vente. Les critères sont nombreux. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des bois relativement élancés, comme on peut voir tout autour de nous. Bien cylindriques, donc des bois qui se tiennent bien et peu de branches. Et s'il y a des branches, des branches relativement fines. Ce qui nous permettra en Syrie, nous après, de pouvoir faire des sillages de bonne qualité. De retour à la voiture, Nicolas rédige une offre d'achat. Le principe est simple, le plus offrant remporte le lot, la concurrence est rude. Il faut être très vigilant et si on a besoin de bois, ne pas forcément hésiter en fonction de nos capacités à mettre un prix un petit peu plus important que les autres. Réduction du CO2, énergie renouvelable, éco-construction, la forêt a de l'avenir devant elle. Les États de l'Union devraient en profiter.